Sous-titrage ST' 501 Quoique je trouve que ce paddle générique franchement ça vaut pas quand même les vraies manettes, ça vaut pas l'outil officiel quand même, loin de là, donc je pense que j'y remédierais à ça parce que c'est pas terrible quoi. Donc ouais, je songeais avant de reprendre la partie au jeu, enfin la première prestation que j'ai faite du premier épisode, et qu'est-ce qu'il fallait que je fasse, je m'en souvenais plus trop. Et donc là il me semble vraiment qu'il faut revenir ici, il faut absolument que j'aille récupérer la flèche qui est en haut, plantée sur la statue. Alors je ne sais pas comment parce que effectivement je n'ai plus de munitions dans le 9mm paramélum. Mais cette flèche qui a planté la statue, c'est certainement un objet qui va me servir de suite maintenant pour débloquer la situation en fait, soit pour me trouver une clé, soit pour ouvrir une porte, je ne sais quoi. Donc j'en ai besoin. Mais normalement vous savez quoi ? Normalement, avec mon briquet, je suis censé cramer ces cadavres. Je ne sais pas pourquoi. Alors soit le briquet est vide, il est vide ce briquet, je ne sais pas moi. Mais est-ce qu'il est rempli ou quoi ? Il ne précise pas ça. Je ne peux pas les brûler. Ou alors il faut bien se positionner sur le cadavre, on ne sait rien. Il va bien voir quand même. Et non, inutile de faire ceci maintenant. C'est quand même très étrange. Est-ce que le zombie s'est replacé là-bas comme il faut ? Voilà. Prendre cet objet, flèche dorée. C'était bien ça. Ah mais attendez, regardez le zombie. Alors que je n'ai rien fait, il est tombé par terre. Il est où ? Oh, je ne l'ai pas vu. Mais on ne le voyait pas. Oh, je ne le voyais pas en France. Et pourtant avec le mirror, on est censé le voir, non ? J'hallucine. Bon. On ne l'entendait pas, rien. Raaah, ce n'est pas possible. Et on ne le voyait pas dans le reflet du miroir. C'est surtout ça. Bon. Alors. J'examine cette flèche dorée. La flèche dorée du sagittaire. On dirait que l'on peut retirer la pointe de la flèche. Ah ben voilà. Je ne m'attendais plus à une clé, moi. J'aurais préféré effectivement une clé, la clé épée ou quoi. La pointe est en péridote. Aussi appelée l'émeraude du pauvre. Ah. Tiens donc. D'accord. L'émeraude du pauvre. Ça, ça pourrait être une bonne question, une bonne énigme. Quel est l'émeraude du pauvre ? Le péridote. Le péridote. Bon. Eh ben il faut certainement la placer quelque part. Alors peut-être à l'endroit où il y avait les chevaliers justement qui qui condamnaient l'accès, non ? Je ne pense pas ça. Ça ne me dit trop rien ça. Je pense plutôt que c'est vers le cimetière. Dans ce Rebirth, le cimetière qu'à l'extérieur là, quand on monte à l'étage, enfin du moins au palier, entre le rez-de-chaussée et le premier étage, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le premier épisode, il y a un accès extérieur. Et dans ce Rebirth, il me semble que je vois insérer cette pointe de flèche par là-bas. Dans le cimetière. J'ai souvenir de ça. Dans les méandres de mon esprit. On va aller jeter un oeil là-bas, on verra bien. De mémoire, en plus, j'avais laissé un zombie, donc ça veut dire que sur deux, j'en ai dessoudé un, mais donc il en reste encore un. Donc je ne vais pas pouvoir non plus, tant que je n'ai pas de munitions. Ah bah tuer le... Tuer l'opportun. Donc il va falloir esquiver. Moi, il faut que j'essaie de ne pas me faire croquer. J'espère qu'il est resté là-battre sagement, tranquillement. Une tombe... Ah bah voilà ! L'arc sur laquelle est gravé un ange. Il y a un renfoncement en forme de pointe de flèche. Ah bah voilà. J'ai bien éduité là-bas. Bon. Ok, je vais descendre dans le tombeau. J'espère qu'il n'y a pas de surprise en bas, sinon je suis vraiment malin. Ça par contre, je m'en suis un pas. Oh, qu'est-ce que c'est ici ? Une statue de pierre avec des trous à la place des yeux. Il va falloir trouver des choses là, et les mettre là ? Une statue de pierre avec des trous à la place des yeux, du nez et de la bouche. Ah. Très cool ça. Allez, venez, je vous attends. Il y a un cercueil en haut là. Un livre est parfaitement placé dans le renfoncement. Voilà. Alors, ouais, mais le cercueil va me tomber dessus. On va dire oui, de toute façon, il faut bien... Non ? Tu ne me tombes pas dessus ? Moi, je me casse. Et alors ? Examiné. Grimoire. Ah ! Il y a une clé au dos ! Impeccable. Il y a une clé attachée au dos, voulez-vous la retirer ? Ouais. Vous avez récupéré la clé du manoir. Super ! Obtention dans la première clé. Très bien. Et alors, ça écrit quoi là-dedans ? Grimoire. Les quatre masques. Un masque qui ne dit jamais de mal. Un masque qui ne sent pas le mal. Un masque qui ne voit aucun mal. Un masque incapable de dire, de sentir ou de voir le mal. Lorsque les quatre masques seront à leur place, le mal s'éveillera. Forcément. Et cette clé, donc, c'est ce qui permettra de faire descendre le cercueil. J'ai souvenir d'un boss et tout, sans vouloir trop spoiler, associer des objets. Non, je ne veux pas associer des objets, je veux juste l'examiner. Voilà, merci. Clé du manoir. Et donc l'emblème, c'est l'épée. Super. Une épée gravée dessus. Très bien. Bon. Allons-y. Ok. Là, tu es toujours là. Alors. Ce souvenir, maintenant, où est située la porte épée. Ce souvenir, ce souvenir. À l'étage, il n'y en a pas. On va revenir au rez-de-chaussée. Ah, là où il y a la femme de l'eau, là. Ici. Ça, c'est une porte épée, là. Il me semble que c'en est une. Vous avez utilisé la clé épée. Très bien. Voilà. Ouais. Diverses sculptures et fragments de poterie. Alors, j'ai souvenir qu'on pouvait bouger ces trucs. On va prendre cet objet poignard. Burr va le prendre. What ? Ah oui. Bon, on ne va pas traîner, là. Je crois qu'on pouvait bouger celui-là, aussi. Super, un chargeur. C'est bien ce qui me... C'est bien ce qui me... C'est bien ce que je me disais. Bon. Cela dit, j'ai l'impression... J'ai oublié, hein. Faut vraiment que je fasse gaffe. Parce que j'ai utilisé... J'ai choisi le niveau dur. Donc il va falloir que j'y aille mollo avec les munitions. Ouais. Je ne vais pas faire comme à la foire, comme au niveau facile. Où je m'amuse à dégommer à tout va. Une représentation du manoir sur fond de soleil couchant. Il va falloir que je gère, en fait... Ben, mes munitions, oui, tout simplement. C'est verrouillé. Il s'agit d'une serrure à l'ancienne dotée d'un mécanisme relativement simple. Oui. On dirait qu'il y a encore de l'eau. On dirait qu'elles n'ont pas été entretenues depuis des lustres. C'est rempli d'eau sale. Retirez la bonde. Oui. Mais forcément. Shoot, shoot Chris Ils sont super résistants et ce n'est pas possible Prendre cet objet véhiculé Rien d'autre ? Non Je ne peux pas m'empêcher de ne pas rester indifférent même à la redécouverte de cette opus Je ne reconnais pas ici, c'est bizarre Il y a un couloir là ? Ah non non, c'est une fenêtre, je ne sais pas, c'est pas étrange Bon Oula, j'espère qu'il n'y a rien ici parce que les vues sont inquiétantes Ah oui, alors là c'est le fameux piège, le fameux traquenard Je vais juste aller m'assurer que la pièce est dégagée Des chevalaises et des statues de bronze Il n'y a rien d'intéressant ici Bah si, là t'as une... Ah non, il n'y a rien là Ah d'accord Ah, là il y a un poignard Ouais, on en trouve mine de rien de ces trucs Bon, d'accord Par contre j'ai mon inventaire qui est plein Si je trouve des trucs Je vais être un peu mal quoi Prendre cet objet ruban encreur Ouais, bon ça, ça se cumule, ok Pas de problème pour le moment Voilà, là il y a la découverte du fusil Seulement il faut que je le substitue par autre chose Sinon ça va activer un piège Vous ne pouvez pas transporter d'autres objets De toute manière je ne peux même pas le prendre Donc formidable C'est joli ici les frasques sur les murs dis donc Allez, on reviendra là Un chevalier sur sa monture Ok, là c'est ouvert Bon C'est pas mal Est-ce qu'il y aurait un zombie là ? J'en suis pas sûr Ouais, il y en a un Roh, je suis obligé de le... Il est pas mort Je l'ai fini Je l'ai fini Bon Une femme qui prie devant la foule En fait c'est chaud avec Chris là, je me rends content Et puis en plus j'ai mis la difficulté au maximum moi Pas terrible ce que j'ai venu faire là Je sais pas si c'était le boyer, je pense pas mais J'ai voulu faire... Et à mon avis, je vais moins chanter plus tard Alors attendez Il j'y ricane là Il reste encore plein de kérosène Hum... Et c'est pour le briquet ? Oui ! Il est inutile d'utiliser ceci maintenant Prendre cet objet véhiculé Est-ce que ça se cumule ? Ah, ça se cumule, très bien Une vieille machine à écrire Vous pouvez sauvegarder votre progression Utiliser le ruban encreur ? Pas maintenant Ah, voilà, c'est ça que je veux chercher moi Vous ne pouvez pas transporter d'autres objets Ah mais c'est pas possible Attendez, et là c'est quoi là ? Instruction spéciale pour la destruction des cadavres Nous avons de nouvelles informations sur ces créatures Bien qu'elles semblent mortes Elles sont capables de revenir à la vie Il existe cependant des moyens de les en empêcher Nous connaissons actuellement deux méthodes permettant de stopper la résurrection Ah, voilà, l'incinération et deux, destruction des cadavres C'est maintenant, une fois que Chris prend en compte cette information Qui va pouvoir cramer les zombies morts au sol, en fait Très bien Si d'autres méthodes sont découvertes, nous vous en informerons immédiatement Pour ceux qui ont encore la volonté de vivre Du pétrole se trouve au rez-de-chaussée du manoir Prenez-en autant que nécessaire Vous aurez besoin de quelque chose pour l'allumer Et vous devrez vous le procurer par vous-même Pas bien Bon Alors Ah j'ai un spray des rubans à encreur ici Pas bien On va les poser pour le moment Enfin, je vais le prendre avec moi puisque je vais On va mettre le blason ici Je vais garder mon couteau Ils auraient pu mettre des munitions quand même Parce que là, je me rends compte qu'il n'y a pas de munitions et rien C'est quand même bizarre Ça c'est quoi ça ? Prendre cet objet réservoir Et alors qu'est-ce qu'on fait avec ce réservoir ? Vous pouvez transporter avec vous du carburant Pour vous éclairer à l'aide d'un briquet Ah bon ? D'accord Et... Attendez Il y a écrit 0 dessus Il faut le remplir j'imagine avec le kérosène qui est là Inutile utiliser ceci maintenant Bizarre Il reste encore plein de kérosène Remplir votre réservoir ? Oui, ah ! Il faut cliquer sur le baril Et non pas sur le... Sur la bouteille, sur le flacon dans l'inventaire Vous avez rempli votre réservoir de kérosène Très bien Il n'y a que deux associés avec le briquet La station impossible Ça veut dire quoi ça ? Bon, quoi qu'il en soit on va sauvegarder Reposer les rubans On va tester, on va tester dehors Faut bien que je le teste ça Et oui Donc euh... On va partir de là Voilà On va poser le ruban encreur dans la malle Voilà Et il y a autre chose ou quoi là ? De veille boîte et des escabeaux ont été laissés à l'abandon Voilà Et là, sur cette caisse, hein du tout Il y a une lanterne sur les caisses Ça, les mers chaudes vous détend C'est la seule chose ici qui peut un peu nous relaxer j'imagine Donc maintenant qu'on est en possession de cette information On peut de ce fait cramer les zombies Mais pourquoi il veut pas le faire ? Ah oui mais ça nous blesse, oh ! Faut pas rester quoi ! Mais n'importe quoi encore ça On va aller le remplir de nouveau Bon, on va aller le remplir de nouveau Bon, mais à chaque fois il va falloir faire ça Ouais En fait, le briquet par défaut Jamais on va de nous même dans l'inventaire le sélectionner Il faut sélectionner le flacon Enfin Il faut sélectionner, je veux dire Le réservoir qu'on trimballe avec nous, quoi Mais bon, ça va aller 5 minutes, ça j'ai l'impression Parce que ça me prend un emplacement Et ça va m'handicaper pour ramasser d'autres choses, quoi J'en ai bien peur Des portraits sont accrochés au mur Tous les visages ont été effacés Tiens donc Oula, plein de zombies Euh, là ça va pas être possible Est-ce qu'ils descendent les escaliers ? Parce qu'à la rigueur, s'ils descendent pas Oh, ils descendent, les enfoiros ! Parce que j'aurais pu les... Les planter avec le couteau, mais... La poignée de... Porte va sans doute casser Ouvrir tout de même ? Je mets oui Je crois qu'on a un ou deux... Une ou deux possibilités de pouvoir l'utiliser Avant que la poignée effectivement s'aide définitivement Euh... C'est verrouillé C'est verrouillé L'emblème de la famille Spencer est gravé sur la poignée de porte C'est verrouillé L'emblème d'une armure est gravé sur la serrure Et ils ont mis partout Ils ont mis partout, j'ai plus de munitions Bon, on va retourner Euh... Sur nos pas, tout simplement Il faut que je trouve un fusil Enfin, du moins un objet qui substituerait le fusil ici Pour le prendre Là-dedans on y retournera pas Donc ça sert à rien d'aller cramer le zombie Je sais qu'il y a une autre porte euh... Gravée épée là Salut Eclipse Eh oui ! Il va falloir les esquiver à chaque fois d'eux Euh... Je m'en souviens plus Là-bas il n'y a plus rien Inutile d'y aller Euh... Où est-ce qu'il faut aller ? Je ne sais plus là Il y a une porte épée en haut ou pas ? Qui est verrouillée Il me semble que c'est que armure et casque hein Donc épée il doit y avoir euh... Peut-être hein ? Je ne suis plus sûr mais... En haut, il faut retourner en haut je pense Je vais retourner en haut Je vais vérifier si il y a... Peut-être que là il y a une porte épée effectivement Ici là Alors le zombie que j'avais buté ici a disparu ? Il est disparu Ah ! Je préfère le cramer mais bon Ici là c'est pas... Est-ce pas épée là ? Vous avez utilisé la clé PSI vous voyez ? Bon... Est-ce qu'il va y avoir des surprises de l'autre côté aussi ? Comment je vais bien pouvoir passer ? Ah il y a un zombie qui monte Bon... Est-ce que je pourrais aller esquiver des fois ? Ça serait bien ça ? On va essayer de le feinter Allez ! Feinter comme ça ! Voilà mais ça a marché dis-donc j'ai eu de la chance Hop je vais descendre Attendez là il y a un zombie On va essayer de le cramer Voilà ! Ça ça fera ça en moins Allez ! Ok donc là une autre pièce de sauvegarde Très bien ! Est-ce qu'on pourrait pas trouver des fois des munitions ? Il faut ça ! Il y a plusieurs types de sérum La plupart ont une teinte douteuse Sur cette étagère se trouvent des médicaments et des élixirs qui vous sont inconnus La plupart d'entre eux ont changé de teinte Une vieille machine à écrire Si j'avais un ruban encreur Je pourrais sauvegarder ma progression Un lit qui a bien servi Y'a rien ici Y'a rien ici Mais sans déconner On trouve rien quoi C'est pas très gentil ça monsieur Capcom Ah là il est dans les marches ? Ok bah laissez-moi dans les marches Il n'y a que des produits de nettoyage à l'intérieur L'odeur est assez désagréable Vous pourrez peut-être l'ouvrir à l'aide d'une vieille clé Utiliser la vieille clé ? Oui Vous avez utilisé la vieille clé Très bien Je me souviens, ça me revient un peu tout ça là Bon Prendre cet objet grenade aveuglante Ah mais apparemment cette grenade aveuglante c'est un objet de défense alors Ah ouais Ah excellent Je crois que je m'en suis jamais tout bonnement servi de ça Ah y'a le fusil ici vous voyez ? Voilà On trouve le fusil, prendre cet objet fusil cassé Super et là ils n'ont pas fait l'erreur Enfin ils nous ont pas embêté de le mettre dans deux emplacements Et bien qu'un seul quoi Là y'a du kérosène on va faire le plein Un ruban encreur ici Que je ne peux pas prendre Bien évidemment Y'a rien d'autre ? Et non y'a que ruban encreur Ça aurait été bien de trouver un petit munition pour le Beretta quand même là Non ? Pensez pas les gens ? On va remplir le réservoir, vous avez rempli votre réservoir de kérosène Bon On a trouvé un fusil cassé Pour le remplacer pour prendre l'autre là-bas Donc la logique veut qu'on devrait s'empresser pour aller le chercher non ? C'est verrouillé L'emblème d'une armure est gravé sur la serrure Bon Normalement Lui est là-bas Faut le feinter pour remonter Comment faire ? Comment faire ça ? Bah même chose on va essayer de le feinter ici Ça va être chaud là je pense Oh on l'a eu ! Il a joué Ici qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce qu'on pourrait pas ? Ah zombie Bon Je pense qu'on va aller chercher le fusil, ça sera plus sage Et revenir ici faire un peu le ménage Non ? Oh il y a une porte là, j'ai pas vu ! Vous pourrez peut-être l'ouvrir à l'aide d'une vieille clé Ah ! On va utiliser la vieille clé Vous avez utilisé la vieille clé Très bien Un accès extérieur mais à l'étage Bon Ouh des herbes Oui, ça je prends Pousse ici Des herbes vertes, pousse ici Mais il y en a pas beaucoup Les utilisez Vous avez soigné votre blessure Ah mais on peut pas la ramasser ? Je vais la ramasser Ah on peut pas les ramasser Mince Mais du coup je me suis soigné avec Mais qu'est-ce que c'est cette fourberie encore là ? Normalement on peut la ramasser les J'ai pas souvenir de cet accès là Un vitrail Le motif au centre semble représenter une sorcière Qu'est-ce qu'il y a là-bas là ? Je veux pas descendre là ? Si Il y a rien ce balcon ? Ils ont fait ça et il y a rien ! Bizarre C'est étrange Vous avez ouvert la serrure ? Ah c'était verrouillé d'ici en fait D'accord Et donc ? Ça met où ça ? Ah d'accord ! Très bien Ça nous ramène là Ok Bon On va aller chercher le fusil Euh... Il va falloir esquiver Les chiens Esquiver les méchants toutou A moins qu'ils soient partis A moins qu'ils soient partis Ne comptent pas trop là-dessus Ils sont là D'accord Comme ils sont zombies hein Ils sont un peu... Ils réagissent un peu au troisième tour Ouais Heureusement Euh... Où est le fusil là ? Euh... Il est là-bas non ? Alors... On va aller chercher Ici Très bien ça Très bien la crise Par contre attends Ouais j'ai eu peur Je croyais que j'avais mon inventaire qui était plein Et euh... J'étais... Je suis pas sûr Dans ce titre qu'on puisse switcher Entre un objet et un autre Pour le... Euh... Alors que le... L'inventaire est fou Donc là j'avais un doute par rapport à ça Une nouvelle arme Tu dois être bien content Chris là Il va falloir l'utiliser euh... A bon escient ça Prendre cet objet Fusil Ouais Et on va poser le vieux Le fusil cassé Très bien Voilà Ce qu'on va faire Du coup On va continuer par ici du coup Essayer de se défaire euh... Des deux zombies qu'il y a là Pour monter Euh... On va essayer de les faire euh... One shoot c'est à dire Alors exploser le caisson Euh... Normalement quand on leur explose le caisson Y'a pas euh... Besoin de les cramer de suite Par la suite derrière hein Euh... Rassurez-moi c'est bien ça l'histoire Enfin j'espère Sachant que là Sachant que là il y a un autre zombie ici dans ce couloir là Là où j'étais à l'instant Euh... Il faudrait trouver des munitions de fusil à pompe maintenant Alors est-ce qu'ils sont restés en haut ? Ouais... Ils sont dans l'escalier ou... Non ils sont là Bon... Ok on va essayer de s'en défaire Bon... Ok on va essayer de s'en défaire Très bien Voici un Raté Raté Il était un poil trop long Rrrr C'est dingue Donc là il faut le cramer L'autre pas la peine parce qu'il a plus de tête Voilà Ce qui va me permettre d'inspecter ici C'est verrouillé L'emblème D'une armure est gravée soit sur Alors purée la clermure va nous servir à déverrouiller plein de portes Une femme en danger Oui mais il n'y a pas quelqu'un en danger j'ai envie de vous dire D'accord là c'est ouvert aussi Alors... Une plante là On va la prendre La forêt ténébreuse s'étend à perte de vue Il n'y a apparemment aucune habitation dans les environs Splendide Une cheminée Sans feu Ah j'ai fait mentir le briquet serre aussi Ligne du relief rougeois sous l'intense chaleur Le tableau d'un manoir inachevé Il ressemble à s'y méprendre à celui dans lequel vous vous trouvez Heu... On trouve rien là On trouve rien Des pièces comme ça avec plein de choses et on trouve rien Là il y a un bureau non ? Il faut pas y aller les fauteuils nous en empêche C'est verrouillé L'emblème d'un casque Gravé sur la serrure Donc là c'est fermé Allons voir là-bas Et il n'y a pas de ponis sur la porte Il n'y a pas de ponis sur la porte Vous ne pouvez pas passer Forcément Vous avez ouvert la serrure Très bien Voilà Ici maintenant Zombie Ok Il y en a un autre je crois Je sais pas où il est mais On va venir là en attendant Il ne me reste plus que deux cartouches dans le fusil Un vieux gramophone Le disque s'intitule Jupiter Vous ne pouvez pas transporter d'autres objets C'est quoi ça ? Un sifflet ? Je ne sais pas Un jeu d'échec en ivoire La partie semble s'être terminée sur un échec et maths Oh il y a des munitions là Ah Attendez Bon je vais retourner en bas Poser des trucs Ah oui j'ai Euh Là il y a un sifflet Il y a des munitions Je regarde ce qu'il y a C'est un bureau ici Botanique Botanique De l'usage des plantes médicinales Comme vous le savez sûrement Il existe de nombreuses plantes aux vertus médicinales Depuis le nuit des temps L'humanité sauveille ses blessures Et ses maladies à l'aide de diverses plantes Dans cet ouvrage Nous nous intéresserons à trois types d'herbes Qui poussent dans les montagnes arclées Et nous décrirons sommairement leurs propriétés médicinales Chaque herbe a une couleur différente et une vertu thérapeutique particulière La verte permet de récupérer des forces La bleue neutralise les toxines naturelles Utilisée seule La rouge n'a aucun effet Nous avons cependant découvert qu'en association de l'herbe rouge à de l'herbe verte L'effet de l'herbe verte est multiplié Nous vous communiquerons les résultats des associations de l'herbe rouge et des autres herbes Dès nous disposerons de davantage de renseignements En attendant n'hésitez pas à essayer divers mélanges par vous même Car la vraie connaissance est le fruit de l'expérience Très bien Ici Rien du tout Des ouvrages sur les divers peuples de la terre Ouais J'ai deux trucs à ramasser ici Siffler les munitions Donc on va aller en bas dans la malle Poser ce qu'on peut Je vais poser l'herbe déjà Ça, ça sera bien Et puis il va falloir poser autre chose Quoi ? Je ne sais pas Mais autre chose Ça, je me souviens, ça a été vraiment un point négatif de ce jeu C'est-à-dire qu'on a très peu de place C'est encore pire que Resident Evil 0 je trouve Pour trimballer des trucs quoi C'est hallucinant Euh... Bah vous savez quoi J'ai envie de vous dire que je vais poser Que je vais poser le réservoir Ouais, franchement je vais poser le réservoir Bah avant de le poser remplis-le Ouais On va le remplir Parce que c'est pas sûr qu'une autre malle Euh... y ait Dans un autre endroit je veux dire Qu'il y ait un... Un jerrycan de kérosène Donc le remplir, voilà Allez go ! Comme ça, bah on aura déjà Deux doses dans le réservoir Donc ça sera bien Allez Chris, on avance Donc on y retourne Par ici Chercher les munitions du 9mm Parabellum Le sifflet, je ne sais pas comment ça va se servir ce sifflet là Peut-être à... Peut-être que ça... Ça hérite les zombies le fait que tu parles Mais non Ils sont immunisés contre tout Ils sont sourds, ils n'entendent rien Euh... Le virus a tellement détruit leur sens Que leur sens de l'ouïe, je pense A été... Anéanti Ou grandement altéré du moins Donc euh... C'est où que j'avais le sifflet ici Très bien Sifflet pour chien Peut-être que ça fait... Un mémo chiffonné Aujourd'hui, Sir Spencer m'a demandé de bien cacher quelque chose Je crois avoir trouvé la solution Si cette chose était gardée par une bête aussi agressive que l'espèce de chien qui erre par ici Personne ne pourrait s'en approcher Pour autant que je sache, ce corneau du diable traîne toujours du côté du balcon du premier étage A l'ouest de la terrasse et il devrait rappliquer au son du sifflet pour chien Oh la la... C'est là que vous entrez en scène En effet, je ne vois pas qui d'autre pourrait approcher ce maudit Cerber sans risquer d'illisser sa peau Ce qui signifie que vous êtes la seule personne capable de lui mettre ce collier Il contient l'objet que Sir Spencer veut dissimuler En fait, à l'aide de ce sifflet, d'accord, il faut siffler sur le balcon, faire venir le chien, le buter Et apparemment, le chien a un collier qui détient quelque chose Je ne peux confier cette mission qu'à vous, bien sûr, vous recevrez une récompense Vous vous souvenez de cet objet sur lequel vous essayez de mettre la main depuis longtemps ? En échange de vos services, je pourrai m'arranger pour vous le procurer Nous avons tous deux à y gagner John Tolman Hmm... Ouais Bon Bon Et où ce zombie est là ? Qui est là ? Salut ! Ça va ? Pourtant, franchement, il avait le canon sur le front et ça n'a pas explosé selon l'angle de... Mais c'est un truc de malade ça ! Qu'est-ce que c'est ça ? Vous ne pouvez pas transporter d'autres objets, mais c'est incroyable ! On le laisse là pour le moment, je ne peux pas le prendre de toute manière Euh, c'est verrouillé, l'emblème d'une armure est gravée dessus Ouais, et donc ? Il n'y a que quelques bricoles sans importance Ouais Il n'y a rien d'intéressant ici Forcément Ouais Il y a une porte ici Il y a une porte là-bas On va essayer d'ouvrir celle-là C'est fermé, bien évidemment L'emblème d'une armure est gravée sur la serrure Vous avez utilisé la clé épée ! Ah ! Purée, la clé épée, elle sert toujours ! Je ne savais pas qu'on pouvait ouvrir autant de portes avec cette clé Du moins dans le vieux... Dans le Resident Evil original, ça ne servait pas ? Ah, ça déverrouillait là ! D'accord ! On a fait le tour Bon Ici c'était quoi comme clé qu'il faut là ? C'est verrouillé L'emblème d'une armure est gravée sur la serrure L'armure Vous savez quoi ? On va aller dehors ici Terrasser ce zombie Parce que j'ai souvenance pareil Que là où il est là Il y a quelque chose par terre Et quelque chose de bien Donc Qui va me mettre utile Cessamment sous peu Si je peux dire Donc on va aller le... Super ! Nice shoot Chris Attendez... Il y a quelque chose à trouver ? Normalement il me semblait qu'il y avait quelque chose à trouver ici Il y a rien ? C'est pas possible Ah si je trouve quelque chose... Voilà ! Vous ne pouvez pas transporter d'autres objets Alors On va faire Une fois Tant pis Obligé Voilà Pour ramasser ça Très bien On va prendre munitions de fusil Absolument Affirmatif On y va Go ! Et donc on va aller sur le balcon du chien Ça doit être une autre... Ouais Mais y aller c'est bien beau Mais si c'est pour pouvoir... Si c'est pour ne pas pouvoir ramasser... Ah bah si du coup ça m'a libéré une place Bon si très bien alors Alors on va y aller Ouais Ouais Ici Alors ça va faire venir le chien On va se mettre ici non ? Ouah Vous allez donner un coup de sifflet pour chien Ok le voilà Ouh ils ont complètement... Ok En fait ils étaient pas seuls ils étaient deux Prends cet objet collier Ouais Et donc Examinez Il y a un interrupteur Voulez-vous appuyer dessus ? Ouais Qu'est-ce qu'il donne ? Ouh c'est un truc de clé ça ? Une pièce était cachée dans le collier Pièce Et voilà Tac Super c'est la clé armure La forme est maintenant celle d'une clé Imitation de clé A la forme d'une clé Mais n'est pas assez rigide pour être utilisée Comme telle Non mais vous êtes sérieux ? Mais ça sert à quoi alors ? Bah Bah Qu'est-ce que c'est cette histoire ? Et le sifflet on le garde du coup aussi ? C'est un peu ridicule ça ? Euh... C'est ridicule Ok Ça va être où là-bas déjà ? Bah là On va essayer là J'ai une porte à armure ici On va l'essayer voir Quoi ? Quoi ? Ah le sifflet ? Oui Est-ce qu'on peut le voir ? Ok Ok Bon on va essayer Je crois qu'il y a une porte à armure ici C'est verrouillé L'emblème d'une armure est gravée sur la serrure Alors Inutile d'utiliser ceci maintenant Ah hallucinant Je peux pas m'en servir C'est une blague Bah non Bon il doit y avoir Une autre porte Une autre porte Parce que j'ai encore la clé épée sur moi Attendez On va regarder le plan Ça l'indiquerait pas ça des fois Non faut quand même pas exagérer Euh... Donc là Ça c'est la claire Mais d'accord je ne peux pas y aller Dernièrement sur ma gauche On peut zoomer sur ce plan là ? Premier étage Deuxième étage Ré de chaussée D'autre côté là-bas Ah ça aurait été bien d'aller là-bas Peut-être que là je... Ouais ! On va retourner... On va aller là-bas Effectivement parce qu'il y a un côté Que j'ai pas... Que je suis pas allé voir Puisqu'il y a un zombie qui était devant Et peut-être que je peux y aller Il y a deux portes Que j'ai pas... Que j'ai pas vu Et qu'il faut voir Allez... On va essayer de faire... Celle-ci c'est quoi qu'elle veut ? Elle est verrouillée depuis l'autre côté Ouais On va passer là Donc là il doit y avoir un zombie Ils ont mis ici... Ils ont mis là non ? Ouais Très bien C'est verrouillée Forcément L'emblème d'un casque Il rabaisse sur la serrure Bon... Et donc là... Vous avez ouvert la serrure ? Ah ! Ça ramène où ça ? Ah ! D'accord ! Ouais ! Ah ouais ! Ça ramène ici quoi ! Bon lui là... Il faudrait le... Bonjour Oula T'as voulu me feinter hein ! Très bien Alors ici... La porte est brouillée depuis l'autre côté Et ici... Vous avez ouvert la serrure ? Très bien D'accord ! D'accord ! Ça ramène là ! Bon ! Qu'est-ce qu'on peut faire ? Je vais aller poser le sifflet pour chien je pense Ça sert plus à rien ça ! Bah non ! Ça l'a viré ! Bon ! Qu'en faire d'autre alors ? Je sais pas ! J'ai besoin des clés ? Bah... Pour savoir à quoi elle sert ! Ouais ça serait bien ! Euh... Le plan ! Donc là cette porte est verrouillée ! Là-bas ça m'a amené... Ouais ! Ça m'a ramené là ! D'accord ! Euh... Ça c'est verrouillé aussi ! Ça c'est verrouillé ! D'accord ! Là je suis d'accord ! Là-bas c'est verrouillé puisque la... L'imitation... Euh... De clé à armure que j'ai ne peut pas servir officiellement de clé ! Euh... Donc euh... À quoi elle servira je sais pas ! Il manque peut-être un élément pour faire qu'elle servira ! Euh... Ici ! Ah c'était verrouillé ! Ouais là je vois ! Là c'est verrouillé aussi ! C'est casque tout ça ! Ouais ! Là aussi ! Et là aussi ! Euh... Du moins il faudra aller rejeter un oeil ! Ici ! Peut-être qu'en bas ! Euh... Je sais pas ! Là aussi il y a des portes ! Pfff... Je sais pas non plus ! Il faudrait aller re-checker tout ça ! Mais... Je... Je me souviens plus franchement ! Euh... Ouais ! Qu'est-ce qu'on fait ? On retourne en bas ? On va retourner en bas ! Bon... On va retourner en bas... Là il y a un zombie ! Il est chiant ce zombie d'ailleurs ! Bon alors on va faire le... A cause de lui on fait le tour ! Enfin... Il monte là ! Regardez-le ! J'ai pas la gorge ! Désolé hein ! Je parle un peu... Bon... Pas grave ! On va passer par ici ! Voilà... Je vais aller voir là ! C'est quoi là ? Cette porte là ? C'est armure ou c'est... C'est casque ici ? C'est verrouillé ! L'emblème d'un casque ! C'est le casque là ! Bon ! Là c'est le casque ! Euh... On va passer par ici ! Je sais pas ! On va revenir par là voir ! Ah ! Ça aurait été bien que je prenne ! Sachant qu'en plus là il y a ça effectivement ramassé ! Alors attendez ! Je vais le ramasser ça ! Euh... Je crois que ça sert... C'est pas la peine ! Je ramasserai le... Au moment voulu en fait ! Voilà ! Mais je vais accéder à la malle si je peux par ici ! Euh... Pour cramer ce zombie qu'il y a là ! Là ! Comme ça, ça me tranquillisera ! Vous voyez ? On va faire ça ! Il y a pas de malle ici ! Si ? Ah ! Il y a les corbeaux ! Non... Il y a les corbeaux ici ! Comment ça se fait qu'il y a des corbeaux maintenant ! Mais là je fais n'importe quoi je crois ! Il faut pas revenir ici ! Et ouais ! Ça m'a reconduit là ! Ah ! Attendez ! Je fais le tour ! Rien ! Bon ! Ce que je vais faire ! Je vais accéder à ma malle par là ! Bon ! Là il y a le zombie ! Il est chiant ! Il faut le dessouder celui-là ! Il est au milieu ! Il est dans la cage d'escalier ! Il monte ou quoi là ? Il fait quoi ? Il fait quoi ? Il m'a pas entendu je crois ! Là il a entendu ! Qu'est-ce qu'il me reste ? Ah ! Faut s'en défaire ! Parce qu'il est au milieu ! Par contre faut pas le louper ! On va essayer ! Raté ! Il est mort ? Ouais enfin ! Mort non mais on va le cramer aussi ! Il y a un jerrycan de Karozen dans cette pièce là ! Je me souviens plus ! Je pense que oui ! Euh non il y en a pas ! Ah merde ! Je vais prendre le réservoir ! Je vais poser le fusil à pompe ! Bah ouais ! Parce que j'ai plus de munitions ! Jusqu'à l'heure ! On va le cramer lui ! On va en brûler un là-bas ! On va brûler lui ! On va brûler lui là ! Tiens ! Voilà ! Donc il n'y avait pas de kérosène par ici ! Euh... Ah ! Attendez ! Je crois ! Oula ! Ouh ! Il court lui ! Il est fou ! D'accord ! J'aurais dû cramer lui en fait ! La clé ! Qui est une contrefaçon d'armure ! Peut-être qu'il faut la substituer ici par la véritable clé ! Ah ! Ça doit être ça ! Eh oui ! Eh oui ! Maintenant... Maintenant ça me parle ! Que celui qui s'emparera de cet emblème trouve la paix dans la mort ! Alors... Prendre cet objet clé du manoir ? Oui ! Ah ! D'accord ! Ça fait carrément ça quoi ! Ok ! Voilà ! C'est ça ! C'est pour la remplacer en fait ! Ok ! Et là donc j'ai la vraie clé ! Effectivement ! Clé du manoir ! Une armure est gravée dessus ! Très bien ! C'est ça ! Bon ! Est-ce que... Par contre... Est-ce que ça ouvrirait cette... Du coup cette porte ici ? Eh non ! C'est un casque là ! Ah ouais ! L'emblème d'un casque ! Formidable ! Donc là il y a le zombie fou qui s'est réveillé ! Je sais pas où il est ! Et je m'en fiche ! On va revenir par là ! Donc là maintenant... En possession... De la clé armure ! Donc très bien ! On va pouvoir ouvrir des portes ! Bon ! J'ai toujours la clé épée avec moi ! Bien ça aussi ! Mon réservoir est vide ! Euh... Portes effrayées depuis l'autre côté... Vous avez utilisé la clé armure ! Très bien ! Il y a quelque chose d'inscrit dans le coin du tableau ! En mémoire de l'achèvement de la construction du manoir ! Un comptoir en bois de chêne ! Il s'en dégage un parfum très agréable comme du bon vin ! On trouverait pas des munitions quelque part là ! Par hasard ! Il m'en faudrait moi ! Vous savez que j'en ai besoin de ça ! Non ? Non ? Ah ah ! Attends ! Ouais ! Non ! Ok ! Bon ! Si ! Vas-y ! Prendre cet objet ! Partition musicale ! On va dire oui ! Y'a pas de munitions ! Y'a rien ! Ça va être dur ! Un piano a que luxueux ! Un piano a que luxueux ! Inutile d'utiliser ceci maintenant ! Ouais ! Tu veux pas quoi ! Aaaaah ! Bon ! Vas-y ! Y'a une porte sur la gauche ou c'est moi là ? Qu'est-ce que c'est ce renfoncement là ? On dirait que c'est une porte ! Non ? Bah bon ! Si j'en avais pas une ! Attendez ! Et puis j'ai souvenir que là-bas ! Il se lève pas lui encore ! Oh ! Il va se lever ! Vous savez quoi ? Je vais aller chercher un truc ! Ouais ! Pour le cramer lui parce qu'il m'inquiète ! Où c'est qu'elle est ma malle là ? De l'autre côté ! Ouais ! Je vais aller le faire ! Est-ce que les chiens qui sont là, ce sont pas ceux qui ont rapiqué quand j'ai fait le sifflet sur le balcon là ? Tiens, c'est une question que je me pose ! De toute façon, on va le vérifier de suite ! C'était ces deux chiens qui étaient là ou ce sont deux autres chiens ? A mon avis, ce sont deux autres chiens là ! Ça serait trop simple sinon ! C'était deux autres chiens ! Attendez, voilà ! Je me suis coincé ! Magnifique ! P'tain ! C'est incroyable ça ! Ok, bon, on va poser les partitions ! Oh d'accord, je vais faire des chiens ici aussi ! Non, des zombies ! Ah ouais ! Qu'ils viennent par là aussi ! Ouais, en fait, je crois que celui-ci, quand il l'avait bien fait ! Dans le sens où quand tu repassais plusieurs fois au même endroit, il faisait déclencher des... Bah pour ajouter du piment, quoi ! C'est pas mal ! Mais moi aussi, j'aurais dû faire le tour par l'étage ! Oh ! Ça y était pas ça de tout à l'heure-ci ! J'ai laissé des balles dans la pièce de droite ! Ça y était pas ! Je vais essayer de trouver une issue ! Wesker ! Ah, c'est Wesker qui a dû passer derrière nous ! Ok ! Bon. Bon déjà, je vais remplir. Il ne reste plus une goutte de kérosène ! Ah, c'est vide ! Et oui, ça se vide au fur et à mesure ! D'accord, super, fantastique ! Je ne peux rien prendre. Formidable ! Ohlala ! Alors, on va poser les partitions. Pourquoi j'ai ces deux épées ? Il a posé un spray, cartouche munitions de fusil. Et 9mm. Je vais reposer le fusil en fait. Euh... Mais vous savez quoi ? Le fusil, je ne vais pas le prendre. Je vais reposer le fusil en fait. Euh... 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 Qu'est-ce que faire ? Qu'est-ce que faire ? Qu'est-ce que faire ? Il faudrait que je retrouve ça, hein ? Ouais. Franchement, ouais. Je vais poser le flingue. Il n'y a plus de kérosène là. Oh la vache. Euh... Où sait qu'il est l'autre kérosène ? Euh... De l'autre côté, non ? Je vais remonter par là. Attendez, de toute façon, j'ai l'armure là. Attendez. Je ne suis pas sûr en fait. Bon. On va revenir ici. Je voudrais cramer le zombie qu'il y a de l'autre côté là. Là où il y a le cadavre de Sullivan. Ah, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Attendez, on va faire ça alors. Ouais. On va faire ça. Pour prendre le plan. Et ouais, il y a clair mur, bien évidemment. Attendez, je l'ai déverrouillé. J'y retourne après. Il y a quelque chose à faire avec ce que je viens de trouver ici. Euh... Ouais. Du coup, ça ressemble à... Je vais revenir un peu plus loin. Ouais, ce que je voulais voir, c'était ça. Euh... Hop. Examiner. Double plaque en bois. Un papier se trouve à l'intérieur et il n'y a rien écrit dessus. Il y a un plan. On va en avoir premier étage. On va le prendre. Forcément. Voilà. Mais je ne l'avais pas, ce machin. Je crois que non. Vous avez appris le plan. Bon. On va continuer quelques minutes et puis on sera rendu, je pense, pour ce second épisode. Donc là, j'ai ouvert cette porte et on va y aller du coup. Il n'y a pas un zombie, là ? On va prendre cette jet de trousse pour mes secours. J'ai envie de vous dire que je vais bien regarder ce qu'il y a. Parce que je vois qu'il y a une petite clé derrière moi. Il n'y a rien dans les tiroirs ni sous étagères. Ces empreintes de pas semblent traverser le lit. Prendre cet objet vieille clé. Il faut prendre des trucs là. Un ruban encreur ici. Et là je trouve quoi ? Une herbe. Il y a plein de trucs à prendre. Bon. Il va falloir revenir ici. Je vais prendre déjà ça. Le trousse de premier secours. Est-ce que je peux aller de l'autre côté ? C'est verrouillé. Il s'agit d'une serrure à l'ancienne dotée d'un mécanisme relativement simple. Tu nous en diras à temps. On va poser des trucs en bas. Voilà. Il faut faire des allers-retours. Voilà. C'est un point néfaste de Resident Evil ça aussi. vu qu'on est limité dans les inventaires. Mais malheureusement, surtout moi, au mode difficile que j'ai pris, on est obligé de le faire ça. De tout prendre. Parce que la moindre herbe et tout sera quand même grandement appréciée. Donc là je vais poser là pour deux secondes. Hop. On va faire ça. On a plus de trucs possibles. En une seule fois. Je n'ai plus une seule goutte de fuel dans le jerrycan. C'est problématique. Bon, on va faire cette petite manip. Et puis on arrêtera là. Puisque ça fait quand même plus d'une heure vingt là. Alors là c'est fermé. Bah, je vais prendre la plante ici. Comme ça je sais qu'il y a un mélange à faire également. Hop. Voilà. On va faire ça. Ici la petite clé. Il y a du ruban. Et de l'herbe. Donc ça va remplir plus de poils lents en terre de Chris. Alors, la petite clé ici. On va prendre d'abord l'herbe verte. Faire un mélange. Et ramasser le ruban. On dirait que quelqu'un a pris quelque chose avant de partir. En hâte. Le ruban encreur. Très bien. Voilà. Bon. Ça au moins ça sera fait. Les emplettes de Redfield. C'est ça. On va reposer l'herbe ici. Le ruban. Maintenant, je vais à faire garder la petite clé avec nous. Enfin, le ruban, il va falloir les prendre. Puisque bon. Je vais reprendre mon couteau. Parce que voilà. Mon couteau de survie, c'est essentiel. Et du coup, on va mettre ça. Ça va me le falloir. C'est pareil. Ouais. Mais là, il va falloir le ruban. Pour sauvegarder. C'est ça. Sur ce, les gens, je vous souhaite une bonne et agréable journée. Et prenez soin de vous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Sous-titrage ST' 501